Janvier 2020, on revient tout juste de Norvège et on pense déjà à notre prochain voyage. Et si on partait à New York en mai ? Ok, c'est parti, on réserve tout. Les billets d'avion, le logement, la totale. Mars 2020. Et arrivé en mai, on est toujours confinés. Les USA toujours fermés. C'est officiel, on partira pas. On annule tout. Les mois passent, on enchaîne les confinements, les couvre-feux. Et les Etats-Unis n'ouvrent toujours pas les frontières à l'Europe. Juillet 2021. On décide de partir pour le Costa Rica pour un mois. Manque de chance là-bas, période des pluies, les ouragans s'enchaînent. Au bout de deux semaines, on doit écourter notre séjour. Et là, on se souvient. Si on passe plus de deux semaines hors Europe, on peut rentrer aux Etats-Unis. Ok, c'est décidé, on part à New York. Il est temps de prendre des photos. Pour bien se mettre dans le bain, on a passé la soirée à Times Square. Et c'est encore mieux que dans les films. Jour 1. On s'est concentré sur le centre ouest de Manhattan. On a décidé de faire les classiques et des rooftops plutôt sympas. On va aller là. Ok. C'est un building qui est assez récent, avec une plateforme en vert et il offre une vue magnifique sur les plus beaux monuments de Manhattan. C'est un building qui est assez récent, avec une plateforme en vert et il offre une vue magnifique sur les plus beaux monuments de Manhattan. C'est un building qui est très bien. Sous-titrage ST' 501 Dans le Chelsea Market, vous trouverez plein de restos, des petites boutiques de vêtements ou d'objets de décoration. Il y en a pour tous les goûts. Sous-titrage ST' 501 Pour ce premier jour, on a tout fait à pied. On voulait vraiment s'imprégner de l'ambiance de la ville, des rues et de cette magnifique architecture. Je pense qu'on a dû marcher environ 20 km. Ouais, facile. Sous-titrage ST' 501 Pour faire les attractions emblématiques de New York, on a pris le New York City Pass. Il comprend le Top of the Rock, la Statue de la Liberté ou encore l'Empire State Building. Et vous pouvez le visiter dans la journée et y retourner le soir même. La même vue mais deux ambiances totalement différentes. All right, we're coming up to the 18th floor. We're headed to the Top of the Empire State Building, right here in the home of New York City. Sous-titrage ST' 501 On est à un petit rooftop, là. Pas mal. Pas mal du tout. Notre petite photo personnalisée. Pas mal, mais pas mal. Jour 2, on explore aujourd'hui le quartier de Brooklyn et le sud de Manhattan. En arrivant en début de journée, il n'y a pas trop de monde sur le pont et vous pouvez faire de belles photos. Sous-titrage ST' 501 Pour le repas de ce midi, on s'est arrêté au time-out. Il y a plein de restaurants différents et nous, on a opté pour un petit Mexica. Oui, j'ai un faible pour le guacamole. Si vous aimez les friperies, vous serez servi à New York. Il doit y en avoir une vingtaine ou une trentaine ou même plus. Musique ... ... ... ... ... ... ... Ensuite, on a loué des city bikes pour retourner sur Manhattan. On a adoré se promener en vélo dans les rues de New York. Musique Cette journée touchant à sa fin, on marchait tranquillement pour rentrer à notre hôtel quand on est tombé sur un terrain de basket assez réputé. Et il y avait un événement d'énix. Donc pour les femmes de NBA, dont Etienne, vous reconnaîtrez peut-être Hobbitopin au bord du terrain. ... Jour 3. Cette fois-ci, on va visiter la partie est de Manhattan, en commençant par la Grande Gare Centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada On est descendu à la Galerie des Mirmons. En se mettant chacun d'un côté et en parlant contre le mur, on s'entendait super bien malgré le bruit de la guerre. On se parle bien de mur. Ça marche bien ? Vas-y, pars. C'est marrant, on dirait un téléphone. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Et on continue encore plus vers l'est en prenant le téléphérique pour Roosevelt-Thailand. Elle offre une vue incroyable sur Manhattan. Je vous conseille d'y aller, c'est vraiment magnifique. Encore sorte votre Alpha. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore CSV Maintenant, direction Central Park. On loue un vélo et c'est parti pour faire le tour du parc. Et il est vraiment grand. Il me semble que le tour fait 10 km à peu près. C'est parti pour faire le tour du parc. C'est parti pour faire le tour du parc. C'est parti pour faire le tour du parc. Jour 4, visite du sud de Manhattan, le quartier financier. On a visité le mémorial du 11 septembre et le musée. C'était très émouvant. C'est parti pour faire le tour du parc. Petit aparté en visite en Wall Street. Regarde, c'est magnifique. Et on termine la journée en beauté en survolant Manhattan en hélicoptère. Bon, je vous avoue que le prix pour 15 minutes nous a fait un peu réfléchir. Mais la vue vaut pas mal le coup. Jour 5, le mauvais temps est annoncé. On se consacre donc à Liberty et Ellis Island. Un incontournable si l'on veut comprendre l'histoire des Etats-Unis. Un incontournable si l'on veut faire l'histoire des Etats-Unis. Sous-titrage ST' 501 Pluie oblige, on prend le métro et on flamme dans les nombreuses boutiques de Times Square. Jour 6, la fin de notre séjour approche. Il est temps d'aller se cultiver un peu. Au programme, la grande bibliothèque, la cathédrale de Saint-Patrick et le musée d'histoire naturelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les corgis nous sont un peu montés à la tête, donc aujourd'hui on va faire du jet ski sur le sun. Ouais ouais, vous avez bien entendu. Et voilà, c'est déjà la fin de notre semaine à New York. C'était tellement intense. Et en bonus, je vais vous montrer les incroyables couchers de soleil qu'on a eu dans les rues de la ville. En été, il y a des rues où l'on peut voir le soleil se coucher à l'horizon. C'est incroyable. Et sur ce, je te dis à bientôt la grosse pomme.